Musique Salut les petits loups et bienvenue sur Mediapaz Solide. Je viens aujourd'hui répondre à une question que vous êtes nombreux à vous poser. Les Etats-Unis ont capté l'Amérique, le Wakanda la panthère noire, la Russie la dynamo pourpre. Mais la France me direz-vous. Et bien la France, ma bonne dame, la France mon bon monsieur, la France est la imbattable. Imbattable, c'est une création de Pascal Jousselin, auteur et scénariste français, à qui on doit aussi Voltige et Ratatouille. Imbattable, c'est un croisement entre le comics de super-héros et la BD franco-belge, dans la lignée des pastiches comiques super-butaminées, comme le Super Dupont de Gottlieb ou le Captain Biceps de Zep et Thébaud, plus récemment. Jousselin reprend les codes traditionnels du super-héros, mais les adapte version française. Mais on n'est pas ici dans le super-héros parisien qui Voltige de la Tour Eiffel à l'Arc de Triomphe, secondé par Interpol ou les pros du 36 cas des Orphèbres. Non, imbattable, c'est un super-héros de province, de campagne même. C'est un super-héros de proximité, dépeint comme un français moyen. Il fait ses courses au supermarché, vit dans un petit lotissement et tous les jours à 16h, il va goûter chez sa mémé. C'est vraiment un super-héros franchement franchouillard. On retrouve donc les codes du super-héros. Dans le nom déjà, imbattable qui n'est pas sans rappeler invincible de Robert Kirkman, les indestructibles de Pixar ou Mister Immortel chez Marvel. On lui adjoint également la panoplie habituelle des super-héros, avec cette identité secrète évidemment, et ce costume dont il ne se sépare jamais, avec un logo sur le torse. Alors ici, pas de chauve-souris ou de S géant, mais le I de imbattable, dans un costume qui ressemble franchement plus à un déguisement qu'on pouvait faire nous-mêmes en CM2 pour la kermesse de fin d'année. Et comme tout super-héros qui se respecte, il a également ses acolytes. Mais ici, pas de commissaire Gordon ou de Nick Fury, et pas de Shield, mais Jean-Pierre, le capitaine de la gendarmerie du village. Et bien sûr, on lui a adjoint un sidekick dans la plus pure tradition des Batman et Robin. Ici, c'est Toody, un lycéen qui est un super-héros stagiaire. Lui, il a le pouvoir d'appréhender l'univers en 2D, et non pas en 3D. Et oui, j'aime, car que serait un super-héros sans super-pouvoir ? Et c'est là tout le génie de cette BD. Si imbattable est défini comme le seul super-héros de bande dessinée, c'est parce que son pouvoir ne peut exister que dans les pages d'une BD. Alors son pouvoir, c'est qu'il peut voir d'une case à l'autre l'action qui se déroule. Et il peut s'affranchir en quelque sorte des murs de la case. C'est comme s'il voyait dans le futur et pouvait agir dans le passé. Il peut même voyager par téléphone et se téléporter. Il suffit que son interlocuteur soit dessiné dans la case d'après, pour que ni une ni deux, il surgisse. Alors vous allez me dire, et vous aurez raison, les jeux sur les codes de la BD, ça, ça, ça n'est pas une nouveauté. On retrouve ça déjà au tout début du 20e siècle, avec Winston McKay et l'Ital Nemo et une Slumberland. Mais la particularité ici, c'est de coupler ça avec une BD franco-belge. Et une franco-belge de super-héros en plus. Alors ce sont des aventures courtes, qui durent 2, 3, parfois 4 ou 5 pages, et ça se lit très vite et avec gourmandise. Et qui dit super-héros, dit super-vilain. Et là, on a toute une galerie de méchants, souvent là aussi en hommage aux comics, comme le plaisantin, qui est la traduction littérale du Joker en français. Et ceux-là aussi ont des pouvoirs spécifiques au monde de la BD. Par exemple, le plaisantin passe à travers les pages. On le voit de face au recto, et de dos au verso. On a aussi le savant fou, qui invente des armes, dont certaines peuvent faire carrément des trous dans les pages. Ou Papy Cochonnet, qui est un vieillard un peu grincheux, dont les phylactères, ses bulles de BD, se transforment en armes. Ah, le pouvoir de la parole ! Alors, imbattable, c'est pour le moment 3 tomes, qui sont disponibles sur le réseau Mediapas, pour les plus jeunes, mais aussi pour les adultes, qui seront, j'en suis sûr, ravis de toutes les trouvailles de Pascal Jousselin. Alors, bonne lecture, et à plus dans le Bibliobus ! On va pouvoir d'appréhender l'univers en 2D, et non pas en 3D ! Au revoir ! Il y a l'union, c'est probable ! C'est parti.